écoutez nous sommes toujours en compagnie de nos chers amis messieurs des perpignan armel mendy et puis tu me réunis aujourd'hui c'est le monde est passé c'est fini on n'est que vendredi non on est là encore c'est maintenant que ça commence merci de rester avec nous et notre invité il est bel et bien en notre compagnie il est athlète français il est beau et bien il est beau et bien vous les femmes là vous aimez le bel et bien c'est un bel en fait c'est quand une femme on dit bel et bien là beau et bien là toi la maison tu commandes je parle de vie on va être un peu plus sérieux il est athlète français amputé tibial spécialisé dans le sprint et longueur si je me trompe pas il a représenté également la france aux jeux paralympiques paralympiques de rio en 2016 il est avec nous ce matin on dira même qu'il nous fait l'honneur d'être avec nous monsieur jean baptiste à l'aise comme il me l'a dit il est vraiment dans son élément il est à l'aise il prend plaisir avec à être avec nous bonjour 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 merci pour l'accueil invitation ah ben l'accueil on n'a encore rien fait si si je vais pas te raconter mais dans les colises on a bien rigolait je veux merci ça fait plaisir alors après plusieurs années qu'est ce que ça fait de retrouver déjà c'est cette aire est pratiquement particulièrement abidjan abidjan m'a rendu encore plus à l'aise vous savez un retour à la vie retour passé moi je suis quelqu'un qui revient jamais en arrière mais revenir ici à bijon a beaucoup changé ma vie je me suis retrouvé pour passer je suis africain on m'avait montré que j'étais africain en fait ça m'avait manqué et j'étais vraiment européen quand je suis là le tchèque et tout ça le polé c'est donc ça dit qu'on arrive à abidjan c'est que la tchèque bon il va arriver moi il faut ah mais j'ai vu matin midi et soir tous les jours ici non non mais là 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 ils ont qui fait ça qui a fait ça il dit ma femme mais elle voulait t'es finie madame 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 ivoirienne madame ivoirienne c'est ça elle ivoirienne elle m'a dit ici c'est matin midi et soir quand tu peux non c'est pas vrai elle voulait elle voulait t'es terminé ici m'a terminé soir nous-mêmes on m'a pratiqué m'a terminé et soir bon après après elle est elle savait comment madame enfin elle est de quelle région s'appelle charlotte charlotte ouais c'est c'est vague c'est france c'est ça elle est de quelle région bahouli elle vient du centre du nord de l'ouest le son le plus chaud elle est bêtée voilà elle est bêtée c'est vrai c'est que vous l'avez déterminé mon ami tu pensais qu'elle était bas ou lui laisse tomber elle est bas ou lui d'accord alors on va poursuivre notre entretien avec monsieur jean baptiste alaise en parlant même de sa discipline et puis surtout de son parcours on parle un peu de vos débuts comment est-ce que vous êtes arrivé à ces disciplines alors pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle jean baptiste alaise je suis originaire du borondi je suis rescapé de la guerre civile en 1993 alors je suis tout ici et c'était les conflits entre autos les autos devait se terminer tous les tout-ci donc j'avais trois ans qui sont arrivés comme ça au hasard et puis ils ont commencé à tous nous voir nous éliminés et moi j'étais avec ma mère quand ils ont commencé à avoir me tuer donc après plusieurs coups de machette et puis ils ont assassiné ma mère devant mes yeux pour montrer que le fait que ma mère elle a accouché d'un enfant tout si c'était pas bien j'avais du mal à comprendre donc j'ai suite à ça j'étais traumatisé parce que je me suis retrouvé à avoir pris quatre coups de machette à la jambe aux bras derrière la tête et dans le dos plus voir ma mère serait décapité donc c'était vraiment des images très très fortes horrible on va le dire horrible ça y est même pas de mots et puis je me suis retrouvé à voir le tunnel et le soleil ce qu'on voulait vraiment mourir parce qu'en fait j'ai mon corps il perdait tout le sang les personnes qui étaient là pour l'arrêter comme on dit mon cerveau était plus grillé donc j'ai dû voir cette belle lumière dans le tunnel dont les gens ont souvent peur de la mort en fait je trouve ça vraiment vraiment très très beau ce sera souvent les plus belles images de vie d'accord vraiment c'est quoi une transition entre la vie et la mort on fait une belle transition entre la vie et la mort on se sent en paix on se sent heureux on se sent on sait pas où est ce qu'on part mais on se sent bien on se sent léger on se sent vidés on a l'impression que tous les problèmes vont partir derrière nos deux ok comme ça vous revenez à la vie et je suis revenu à la vie je sais pas combien de temps après peut-être dans une seconde vie comme on dit on a une vie après la mort et c'est ce que j'ai pu voir j'avais vraiment eu beaucoup de problèmes à me connecter entre le passé et le présent donc le passé c'était la mort et le présent c'était un retour à vie d'accord pour cela on écoute toujours l'histoire en fait il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous venez de dire donc donc après après cette étape on va dire assez horrible comme il a dit même dit triste et de la transition s'est faite comment pour se retrouver dans le sport à la transition elle était vraiment très très rapide parce que je me suis retrouvé à être là en même temps j'étais plus là et en même temps je me suis retrouvé à placer un orphelinat une fois que j'ai guéri et mon père il m'a mis mon vrai père il n'est pas mort pendant la guerre il m'a mis l'orphelinat pour que je fasse adopter on allait mettre une prothèse et après j'allais revenir sauf que je ne savais pas que c'était que une prothèse et surtout que je voulais pas aller dans un autre pays j'avais encore mon père donc j'ai compris son message et il s'est vu j'ai vécu vraiment comme un abandon parce que mon père il m'a mis à l'orphelinat à bonjour de bois et après j'ai plus jamais revu chaque jour j'allais au portail pour pour espérer le revoir qu'ils viennent me dire bonjour et en fait j'ai jamais revu et puis un monsieur blanc qui est venu me chercher à l'orphelinat et il s'avère que j'avais un peu peur quand même parce que vous savez j'avais j'ai vécu dans un petit village dans la montagne chez nous on était déconnectés de la télé des journaux ça qu'on n'a pas été prêt à savoir quelle est ses problématiques de génocide donc du coup je suis vu ce monsieur qui m'a apporté énormément de l'amour des cadeaux et des câlins j'avais manqué tout ça pendant cinq ans parce que à l'orphelinat j'étais vraiment comme un enfant sauvage n'a pas à manger on était traité vraiment comme on n'aurait jamais pu imaginer on était vendu pour les organes ce que vous voulez trafic d'enfants quand j'ai vu ce monsieur là et qui m'a ramené plein de cadeaux plein d'amour je me suis la peur est passée à l'amour directement même si je n'avais jamais vu de monsieur blanc et donc j'ai suivi avec lui dans un grand avion pour aller en europe sans savoir du tout où est-ce qu'on allait aller mais l'envie et l'amour m'a donné ça m'a donné envie de lui faire confiance et m'évader avec lui sans savoir où on allait aller c'est ça qui était beau je veux dire que j'ai enfin trouvé un homme qui va m'aimer d'accord donc la transition s'est fait très très vite parce qu'il ya eu le la guerre logine aussi de l'adoption la peur la haine et donc je suis arrivé en france on avait du mal à se comprendre avec mes parents adoptifs et je savais pas qu'ils étaient ces gens là parce qu'ils parlaient français et moi je parlais qui ronder c'est la langue qu'on parle chez nous on dit et j'avais un message en tête c'est tu vas aller en france on va te mettre une prothèse et après tu reviens au pays puisque mon vrai père m'avait dit donc quand je suis arrivé là bas ben je j'ai écouté mes parents adoptifs j'avais du mal à les comprendre mais m'ont montré que j'allais avoir une prothèse donc j'ai eu ma prothèse et après je leur disais je veux rentrer chez moi il s'avère que ma mère a essayé de me faire comprendre ce qu'elle voulait me faire comprendre à un moment dans une famille qui parlait ma langue famille qui est ouandaise parce qu'on se sentait un peu dépaysé en fait à un moment donné vous vous sentiez un peu dépaysé quand vous êtes parti là bas c'est ça c'était très 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 difficile vraiment c'était vraiment une autre planète je suis arrivé dans un tout petit village en plus là où j'ai grandi c'est pas comme paris où c'est montreuil vous avez sénégal tout ça il y a vraiment deux africains mon frère qui était adopté aussi ça qui m'a rassuré lui vient du wanda un peu s'il est utu et moi je suis du burundi tu tutsi mes parents ils ont adopté deux garçons qu'on soit frère mais sans savoir qu'on allait être du même pays et même conflit et même histoire incroyable vous avez grandi aujourd'hui on a grandi on n'a jamais eu de problème c'est là où je me dis l'humanité elle est vraiment stupide parce que on a grandi comme des enfants des frères on n'a pas grandi contre les enfants qu'est ce que c'est pas un miracle le fait de subir ça et puis du coup tu arrives dans une famille où pas miracle dieu l'envoie ton ennemi en miniature comme toi pour dire vous êtes deux frères en même temps vous étiez aussi deux ennemis il fallait vivre et vous avez su passer ça et ça vous a rapproché je pense pas qu'aujourd'hui s'il y a eu lieu de refaire vous allez le faire non à vengeance non est-ce qu'ils étaient ennemis en fait non pas de nom pas d'étiné oui parce que c'est ça qui a créé la guerre c'est ça ils étaient tout petits les deux les deux descendants des deux parties se retrouvent là dans une famille l'histoire est tellement intéressante c'est sûr on continue l'histoire on va s'éloigner on va non on s'éloigner pas je veux dire que il y a il y a dieu qui fait enfin le néant si vous en croyez ou pas mais le néant qui crée un système et vous allez dedans et ça vous donne envie de vous battre de surpasser ça parce que là vous n'êtes plus ennemi mais vous devinez des gens qui doit donner des exemples qui doit surpasser la peur oui tout ce qui vous est arrivé c'est pour ça que en grandissant je me rends compte comment comment aller l'humain en réalité on était petit pour se rendre compte de parler de ces conflits là de savoir que toi tu es tout ou tout moi je suis tout aussi on va se tuer entre nous on a grandi comme des frères on s'est montré que en fait c'est vraiment une guerre de conflits mais en réalité on peut tous aimer vivre ensemble pas de problème comme on a pu voir et aujourd'hui on vous voit assez à l'aise comme le dit votre patronyme alors c'était le nom de famille de mes parents adoptifs qui m'ont beaucoup 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 apporté en france quand on dit que je suis à l'aise c'est quand même c'est un mot qui veut dire qu'en gros je contrôle tout je gère je suis sans pression pas de panique je contrôle tout d'accord et donc vas-y vas-y ben dis rapidement alors c'est une histoire qui est très très émouvante un récit comme on l'a dit c'est une très très belle histoire dans le griffes je dois penser à un certain également corneille l'artiste chanteur également qui a subi également dans son enfance toute cette tragédie là mais comment est-ce qu'on on comment est-ce qu'on décide d'aller au sport parce que pour tout de suite un enfant qui est qui a imputé du pied du pied dès son enfance ce qui s'offre à lui tout de suite c'est pas c'est pas le sport on va dire j'ai pas une enfance assez facile parce que j'ai mis longtemps à me reconnecter entre la vie du passé et la vie du futur du présent où j'ai dû faire tout seul il fallait trouver une solution parce que je grandissais j'en voulais beaucoup mon pays j'étais très enfermé sur moi même je parle à la personne et mes parents ils ont aussi de m'aider à travers les séances de psychologie c'est à faire que si quand j'allais la voir on faisait faire des ronds et des carrés donc à la fin j'ai dit j'en ai mort de venir ici des dessins donc du coup j'ai demandé de m'aider rapidement parce que je voyais autrement différemment votre avenir voilà votre avenir donc j'ai demandé à la psy comment comment grandir et m'aider rapidement la psy m'a dit monsieur allais je trouve vraiment très fort comme enfant très puissant après ce que vous avez vécu je sais pas ce que vous apportez de mieux que ce que vous avez à m'apporter pour l'instant vous allez plus m'apporter que moi je vais vous apporter ce que vous conseillez c'est de parler un maximum il fait du mal au fond de vous de votre histoire les gens qui veulent savoir donc c'est pour ça qu'on dit chaque problème que tu auras au fond de toi même si c'est difficile même si à ta femme même s'il ya tes enfants même s'il ya ta mon père à ta mère parle parce que parler ça permet de se vader de se retrouver libre de se sentir léger et donc savoir que j'ai fait du jour de demain ma vie a changé parce que je parlais par mes parents j'ai vécu la douleur au fond de moi ni à mon frère donc j'ai fait et ça marche et après ça le mes parents ils m'ont mis en sport pour essayer encore de grandir parce que comme on dit déjà on a fait ils m'ont mis en équitation donc le cheval c'est une grande histoire entre l'homme alors alors je constate que la page doit aller passer dans cette dans cette interview non 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 on va laisser passer la page doit là on est rentré véritablement dans le sport on va en parler tout à l'heure après cette courte pause et si on en parlait et nous sommes de retour toujours en compagnie de nos chers amis herman mendy et messieurs des perpignans et puis oui tu es mon ami tu es mon fufu habituel d'accord alors notre invité il est toujours avec nous athlète français et il a participé au jeu paralympique on a une très belle histoire avec lui en ce moment et puis on est à l'étape voilà du sport lui-même monsieur jean baptiste alaise merci d'être encore avec nous si merci et pour la suite on était maintenant à l'étape de l'intégration même à la fédération moi j'étais un coup d'oeil à votre à votre cv oui l'actuel détenteur du record du monde du saut en longueur en disport des moins de 23 ans actuel détenteur du record de france du saut en longueur en disport c'était quoi c'est d'où est venue cette résilience vous disiez qu'il fallait qu'il fallait toujours fait plus que les autres ou finalement c'est quoi c'était quoi le moteur en fait en étant adopté en france je me suis aperçu que le combat allait être plus long que prévu les gens m'a dit que mes parents ils m'ont emmené dans une famille pour faire traduire que tes parents adoptifs c'est mesdames dame daniel alaise monsieur robert alaise les tes parents tu vas plus jamais retourner chez toi la vie c'est ici là j'ai eu un choc j'ai compris que ben il va falloir faire sa vie ici donc du coup bah j'ai vécu dans un atmosphère où il y avait beaucoup de combats à faire il fallait que je prouve moi même que je serais meilleur avec mon histoire surtout un port d'où je viens donc ben tous les challenges qui avait réalisé chaque jour je montre que je peux y arriver je montre que j'étais meilleur donc ben tout ce qu'il y avait à faire comme challenge championnat d'échecs j'ai fait championnat d'échecs j'ai gagné et le tennis le foot basket tout et l'athlétisme c'était vraiment un sport de qualité une thérapie très puissante très fort quand je courais je me sentais évadé me sentais libre et puis vous savez les autos ils ont essayé de nous rattraper avec ma mère donc on a couru et malheureusement on n'a pas été très long elle a fait 50 ou 60 mètres quand je courais première fois sur la piste j'ai eu sensation de voir que les autos m'attrapaient pas je courais je courais je courais et du coup je me sentais libre on était fort je me sentais intouchable du coup par exemple c'était ma première nuit depuis des années parce que j'ai en courant sur la piste ça m'a permis de me libérer d'enlever tous les problèmes de de me sentir épanoui d'ailleurs tous les gens à qui je conseille de faire du sport parce que le sport c'est bien parce qu'on est c'est bien plus que ce qu'on imagine une thérapie c'est l'assoupissement de soi-même c'est ça t'aide à se faire confiance ça t'aide à tout et donc du coup je me suis aperçu que ce sport là elle est de mon futur et donc six mois après j'ai fait j'étais qualifié au championnat du monde des mois de 23 ans et je reviens à la maison avec trois médailles d'argent et pareil ainsi de suite je me suis dit l'année d'après je vais être champion du monde en plus c'était à new york donc il y avait une connexion où je regardais beaucoup de films américains j'adorais beaucoup les séries et du coup je me dis quand j'ai vu qu'ils étaient qualifiés je me dis oh je veux être champion du monde dans mon pays de rêve et j'ai fait champion du monde d'accord allez-y chaque challenge était vraiment un kiff un combat sur moi-même moi j'ai jamais fait jamais fait un combat contre toi-même contre lui c'est par contre l'humain qui m'a inspiré à être le meilleur quand je te voyais réussir je voulais réussir comme toi quand je te voyais réussir je te voyais réussir comme je voulais réussir comme toi aussi en fait c'est l'humain qui m'a aidé à à montrer que tout est possible et donc du coup ben je voyais aussi dans les combats où je voulais y aller on me disait non par rapport à ma colère racisme tout ça et ok je vais te montrer que même si je suis noir et handicapé je serai le meilleur et en fait c'était tout le temps ça et il savoir que tous mes rêves j'ai réalisé dans un combat qui était pas très simple mais ce qui m'excitait c'était de devoir me dire non et moi dans ma tête je me dis ok je vais prendre un chemin peut-être plus long mais ce chemin là je sais qu'au bout du compte c'est vraiment meilleur et je vais réussir et en dehors de tout cela est ce que les conditions vous ont vous satisfait non ça a été vraiment très difficile par rapport à votre discipline bien sûr ça a été vraiment très difficile parce que moi j'ai fait tout ce que les gens me disaient de faire gagner pour avoir des sponsors avoir un meilleur suivi être connu à faire ça et savoir que depuis 2007 jusqu'à au JO de tokyo il savoir que je devais j'étais qualifié au championnat au JO de tokyo c'est deuxième bilan mondial j'avais réalisé la meilleure saison toute ma carrière m'entraînant à miami au soleil avec l'humidité et la fédération on décidait pas me prendre le jour même sans raison sans savoir pourquoi comment donc j'étais très touché parce que je montrais depuis cinq ans c'est un gros combat tout seul à faire les recharges avec les sponsors parce que le gouvernement la fédération ne soutient pas et je suis même persuadé que c'est par rapport au fait que vous savez quand on est de colère étranger surtout handicapé en france on n'est pas très bien vu donc c'est souvent qu'on doit se battre et montrer qu'on est meilleur mais même si à ça c'est compliqué donc du coup j'ai une mauvaise expérience là dessus avec ma fédération avec le gouvernement d'être souvent mis à l'écart par rapport à ma couleur et mon handicap donc du coup j'ai jamais eu des avantages comme mes copains qui sont blancs par exemple mais j'ai gagné tout seul dans les combats et c'est triste aujourd'hui parce que j'étais fier d'être français je suis toujours fier parce que c'est mon histoire du passé mon présent qui m'a fait devenir l'homme que je suis devenu mais j'aurais aimé être mieux considéré que être en black handicapé mais déjà est ce que est ce qu'au niveau de la compte de la discipline elle-même vous ne sentez vous ne vous sentez pas un peu lésés par rapport aux autres c'est à dire que les jeux paralympiques et les jeux normaux c'est c'est vraiment un grand combat que je mène depuis mes débuts et de nous faire considérer comme des champions et non pas comme des handicapés donc on a souvent là les jeux valides et quand les jeux valides sont terminés les gens ils oublient de regarder les jeux paralympiques il n'y a pas de lumière il n'y a pas de projecteur sur rien du tout il ya j'ai participé aux jeux de londres en 2012 et d'ailleurs mes premiers jeux d'air incroyable c'était la première fois je voyais autant de public je souhaitais devant 85 mille personnes et c'était la première fois qu'on voyait autant de personnes les anglais avait fait ça bien parce qu'il y avait toute une campagne toute une envie motivation mais 2016 c'était vraiment le flot l'année de la consécration les personnes c'était vraiment c'était on sait que vraiment un entraînement mais aujourd'hui avec tous ces progrès là est ce que la fédération regrette l'état français regrette de ne pas d'avoir négliger un moment de d'être en fin d'étancher mais non ils ont pas de regrets ils sont fiers ils sont toujours dans l'air ils m'ont même motivé même motivé et encourager de rester ici à Côte d'Ivoire donc je suis content et prêt à me dire que je vais récupérer la première bédail pour l'Afrique surtout pour Abidjan et pour moi même donc là vous pouvez changer de nationalité couvrir pour la Côte d'Ivoire voilà c'est votre souhait en ce moment en fait je suis arrivé ici par hasard par mes amis et ils sont aussi athlètes pour la France mais ils sont d'origine vaut rien le laçonne est à bout et je connaissais pas du tout Abidjan et moi j'ai vécu trois ans et demi à mes amis avant de venir ici et quand j'arrivais ici j'étais surpris de voir des gens qui me reconnaissent jusqu'en France et surpris de voir un tel accueil je me sentais moi j'étais comme toi il n'y a pas de différence tu es aimé et là je me dis waouh c'est beau ici Abidjan c'est doux du coup je suis resté rapidement je vous rappelais à nos amis et s'ils ont envie de dire quelque chose à notre invité le 27 225 49 880 le téléphone il est ouvert déjà allez-y poursuivier du coup je me dis tiens j'ai envie d'aider la jeunesse parce que j'étais jeune et mes parents ils m'ont aidé et du coup le sport m'a aidé aussi donc je veux aider la jeunesse et le sport et j'ai même envie de représenter la Côte d'Ivoire pour le prochain JO à 33 ans est-ce que c'est encore possible de courir ? Oh je suis encore jeune on peut aller jusqu'à 40 ans encore j'ai encore jusqu'à 12 JO et puis l'Afrique m'a rajeuni ah bon comment m'a rajeuni parce que ça m'a montré mes valeurs d'où je viens ma force ma volonté ils surtout ils m'ont aimé mais comment vous faites pendant que d'autres cherche à partir là bas pour être mieux connu pour avoir des conditions meilleures vous voulez revenir en Afrique vous savez aujourd'hui j'en ai 32 et ce que je retiens de ma vie c'est l'espoir peu importe où tu iras où tu viens ce que tu veux faire où tu vis les gens ils savent mon histoire j'ai vécu le génocide j'ai tout perdu ma famille moi mon âme tout je me suis retrouvé dans un pays qui n'est pas le mien une nouvelle culture j'ai quand même gagné dans la souffrance et je continuerai à gagner peu importe où j'irai donc c'est pas l'endroit qui t'empêchera à faire des choses je parle notamment pour les jeunes qui a tous d'aller en europe en france rester ici parce que vous savez l'afrique c'est le continent le plus puissant et le plus riche du monde pour être fier savoir que l'afrique c'est très fort très puissant donc aujourd'hui je me sentais vraiment plus fort et plus puissant de grandir là où j'ai grandi parce que c'est pas l'endroit parce que l'endroit où j'étais j'étais pas bien accueilli j'étais malheureux parce que j'étais différent j'ai jamais été accepté même si certains m'aiment beaucoup aimé j'ai eu autant de gens qui m'ont aimé comme les gens qui m'ont détesté mais on se sent pas libre en europe donc pourquoi aller dans un endroit où on ne va pas se sentir libre ok il y a l'argent mais comme on le dit toujours l'argent fait pas bonheur vous allez beau être millionnaire mais si vous sentez triste vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas de motivation et de but dans votre vie c'est compliqué mais il ya un but dans votre vie le but c'est de savoir où tu veux aller et comment y aller c'est ça qui va faire la différence c'est pas aller en europe qui fera changer ta vie c'est bon mais là là je suis là je t'arrête là un monsieur à l'aise laissez moi partir d'abord et si je vis une vie comme vous je reviens aussi parce que souvent vous avez vous avez bouffé tous les bons trucs et nous qu'on veut aller goûter j'ai vu un peu avec pas du système ici peut-être qu'ils ont même construit en France laissez moi aussi on va taper cailloux et on va revenir n'est ce pas si tu veux t'entraîner je t'entraîne avec plaisir c'est pas ça moi j'ai dit mais j'attends une question je crois que c'est ça après m'a dit sûrement où je peux anticiper vous décidez de venir vous installer en afrique et pourtant vous avez des amis de portes qui restent dans le sport français et est-ce que quel avis c'est que il t'encourage à rester en afrique et il reste là bas où j'ai dit bon écoute si tu viens nous aussi on t'est sûr on vient est-ce qu'ils t'abandonnent pas en t'accourageant en venant afrique et restant là bas déjà j'ai perdu beaucoup d'amis avec l'histoire des jeux de tokyo pourquoi ils sont partis comment pourquoi vous les avez perdu les amis parce que quand on est là haut tu as plein d'amis comme on dit quand il y a quand il y a le soleil il y a tout le monde qui à côté et quand il y a la pluie tu n'en parles plus personne donc moi je me suis retrouvé à être là haut j'ai tout perdu mais c'était magnifique de savoir que les gens sont avec toi par intérêt d'autres sont là par amour d'autres sont là pour autre chose c'est à ce moment là je me suis aperçu que ce qui reste aujourd'hui c'est vraiment mes amis et mes vrais amis m'encouragent à rester parce qu'ils voient que je suis heureux ici je suis épanoui me retrouve ah c'était beau que l'ami c'est le parent de madame je crois carmel il voulait dire quelque chose il voulait aller dire non non attendez perpignan il y a tellement de choses à aborder non allons-y on est un peu près par le temps c'est vrai mais rapidement je reviens déjà que en france les conditions pour les je veux dire au niveau de l'endispon c'est un peu compliqué est ce que vous avez le temps de pouvoir scruter l'horizon ici en côte d'ivoire comprendre l'univers du sport paralympique avant véritablement de faire ce choix mais il s'avère que c'était très compliqué chez moi aussi en france il faut pas dénigrer il faut pas dire que la france est mieux si c'est ça je dis pas que c'est pas mieux ni moins bien mais partout c'est la merde vous serez mais ce que j'ai appris dans la vie c'est apprendre à se diversifier à être créatif s'il n'y a pas ça c'est enfin en sorte de faire moi aujourd'hui si j'avais pas ça en france j'essaie de d'apporter ça ici parce que c'est possible dans la vie j'ai appris tout est possible dans la vie il faut juste qu'on ait envie et qu'on aime les choses donc aujourd'hui j'ai envie d'aider le sport paralympisme ici parce que ok du retard moi j'ai la chance d'avoir eu un grand réseau de pouvoir apporter du matériel pour les athlètes mais ce que j'ai vécu en france je retrouve la même chose ici mais ça veut dire que vous êtes en contact avec la fédération ici j'ai rencontré le comité olympique ok donc c'est très bien passé sont contents ils veulent me prendre dans l'équipe et maintenant je suis pas encore ils vont rien donc voir avec la présence ils vont m'adopter quand j'étais adopté au passé je pense que c'est possible avec madame qui est ici c'est normal c'est possible au foot même au basket on voit beaucoup de métis enfin pour avoir pas manque de place en europe sont naturalisés ici moi le truc me fait peur c'est que la col d'ivoire est considérée comme la petite france et ah ben oui et donc après est ce que ce n'est pas le même système qui va te suivre ici c'est ça bon il a envie d'apporter un plus je crois il veut apporter beaucoup de choses mais est ce que c'est la dire enfin les décisions vont pas venir de l'ancêtre aussi bon pendant qu'on y est ce qu'on va faire déjà il va nous parler des projets rapidement par rapport au sport et lui-même ici en côte d'ivoire mais tu connais ses projets nous on sait pas mais il est là il y a plus il s'avère que moi j'ai pas de problème avec l'humanité des gens moi j'aime tout le monde ouais c'est les gens qui m'ont pas aimé par rapport qui j'étais devenu qui je suis ce que je suis devenu et moi je dois dire qu'en fait les gens ils sont jaloux par rapport à ce que tu as fait alors que je les perpignan laisse le monsieur va parler le temps est court le temps est court ne fais pas la haka va tomber sur moi maintenant là il est déjà 9 heures donc je profite en même temps il faut quand même me laisse tirer sur 2-3 minutes ok allez-y du coup je vais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir eu des parents et des gens qui m'ont entouré incroyable et qui m'ont aidé à partager à grandir à être le meilleur donc aujourd'hui je veux je veux transmettre mon savoir faire je veux aider les gens qui veulent grandir à contre des problèmes donc si vous avez des soucis n'hésite pas je suis coach de vie aujourd'hui dans ma vie c'est un grand plaisir de partager